Et dans mon cœur, c'est déjà ma fille. C'est ma fille. Vous aviez des nouvelles ? Vous saviez si elle... Ah, vous avez rien, ça a été... J'ai vécu toute ma vie depuis en me demandant ce qu'elle était devenue, en espérant qu'elle soit devenue celle qu'elle méritait d'être. Mais en pensant à elle souvent, j'imagine ? En pensant à elle tout le temps. Tous les jours. Combien de temps a passé, finalement ? Combien de temps a passé avant que vous retrouviez cette petite fille ? Il s'est passé... 16 ans. 16 ans. 16 longues années où j'ai fait plein de choses. J'ai rencontré un mec formidable qui est devenu mon mari. Un mec. Un vrai. Un costaud. Un patron de boîte de nuit. Votre mari ? Pas tatoué. Qui est devenu votre mari ? Qui est devenu mon mari. Longtemps après notre rencontre. On a fait plein de trucs. On est partis vivre aux Antilles. Vous lui avez parlé de votre fille de cœur ? Je pense que j'ai parlé de notre... Je vais parler de ma fille de cœur. Je vais parler de ma fille juste quand on s'est rencontrés. De toute façon, tous les gens qui comptent pour moi, tous les gens qui ont compté pour moi ont entendu parler d'Anne-Sophie. Mais vous n'avez jamais songé ? Pardon, vous m'avez dit que vous étiez stérile. Vous n'avez jamais pensé adopter, vous ? Si, c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de se marier au bout de quelques années avec Laurent. Vous savez, la stérilité, ça fait mal. C'est douloureux. Et j'ai passé des années à souffrir, physiquement, du manque d'enfants. Je ne me considérais pas comme une femme sans enfant. Je me considérais comme une mère sans enfant. Parce que j'étais mère avant d'avoir un enfant. Je comprends très bien. Et donc, ce ventre, ce corps vide était très douloureux. Oui, je comprends. Donc, j'ai vécu des tas de fêtes des mères où il fallait me laisser rentrer dans ma grotte, m'oublier. Et je reviendrai dans trois jours. Ce sera passé. J'ai failli frapper plein de nanas super ou de jeunes gens super sympas qui vous offrent une rose le jour de la fête des mères à la caisse d'un supermarché ou dans une boutique où j'avais envie de lui dire mais laissez-moi tranquille. Moi, j'avais débouffé de chaleur quand je passais devant le rayon des couches ou des laits pour bébé au supermarché ou à la pharmacie. C'était vraiment viscéral. Ça a été extrêmement douloureux. Et donc, on a fait une procédure d'adoption avec mon Lolo. On a fait cette procédure d'adoption qu'on a obtenue. Donc, on a obtenu l'agrément, le sésame, qu'on a vécu, le parcours du combattant, les psys bienveillants, les médecins qui vous demandent pourquoi vous n'avez pas envie d'adoption d'enfants trisomiques. On a tout vécu. Mais on a eu l'agrément. Et il faut le renouveler tous les ans, cet agrément. Parce que quelquefois, on changerait d'avis. On n'en voudrait plus. Et puis donc, tous les ans, on a renouvelé cet agrément et le téléphone n'a jamais sonné. Et pendant toutes ces années, le soir, parfois, vous alliez voir sur Facebook si vous ne retrouviez pas les nouvelles de votre fille. sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, juste en tapant son nom, en me disant peut-être un jour, un truc, une phrase, une photo. Et puis, à 25 décembre au soir, on est, mon mari et moi, comme beaucoup de couples hyper glamour, à l'IT, chacun sur nos téléphones. Et puis, je reçois une notification sur Messenger d'une certaine Anne-Sophie. On est le 25 décembre, il est 23h30 et c'est Anne-Sophie qui me dit coucou, tu te souviens de moi ? Est-ce que je pouvais l'oublier, moi ? Mon mari me dit mais c'est quoi ? Qui c'est ? Il s'assonne alors, c'est qui, quoi ? Et je me retourne vers lui et je lui dis c'est Anne-Sophie. Il ne me demande pas quelle Anne-Sophie, qui, quoi. Il a compris. Il a compris tout de suite que ma vie, elle changeait maintenant. Je ne sais même pas si elle, elle le savait que ma vie a changé maintenant. Mais moi, ma vie, elle a changé ce jour-là. Elle est belle, elle est intelligente, elle est sérieuse, elle est diplômée, elle est bienveillante, elle a toutes les qualités du monde, quoi. Et pendant 16 ans, elle a pensé à vous ? Eh ben non, pendant 16 ans, pendant 16 ans, elle s'est demandé où j'étais, quoi. sa maman ? Ben, à l'époque, à l'époque, celle qu'elle aimait beaucoup. Mais vous avez décidé de vous voir combien de temps après ? Ben, en fait, c'est bizarre, mais on ne s'est pas vus tout de suite. Elle fait un métier incroyablement tourné vers l'autre, elle est aide-soignante. Moi, à l'époque, je suis dans la restauration, donc on a des métiers très prenants, très chronophages, c'est difficile de trouver un emploi du temps concordant. Puis en même temps, je pense que l'une et l'autre, on avait peur, en fait, de se revoir. Trop d'émotions. Je ne sais pas, trop d'émotions, mais est-ce que vraiment on va se plaire encore ? Est-ce qu'on va être encore... Est-ce qu'on n'a pas trop fantasmé, ça ? Oui, est-ce qu'on n'aille pas idéaliser l'autre ? Exactement. Et en fait, je reviens sur mon Lolo. Je vous dis qu'il est dingue, ce mec. Je fête... C'est mon anniversaire. Je vous adore. C'est mon anniversaire, il organise une fête dans mon dos où on a failli se séparer quand même parce que je lui dis mais à qui t'envoies des messages comme ça tout le temps, là ? Il a envoyé des messages à tous les potes en secret. Moi, je piste tout. Il a réussi à garder le truc et donc j'ai pisté qu'au jour de mes 40 ans, il y avait un truc... Oui, 40 ans, quoi. Deux, trois potes. Il y a une amie dans la confidence et on s'arrête devant un resto et j'ai compris, quoi. C'est bon, on va se faire un resto, il y a quelques potes, ça va être sympa. Et je suis super contente de voir mes amis et tout ça et je commence à... il y a plein de gens donc il y a beaucoup plus de gens que ce à quoi je m'attendais. Donc je salue comme ça et puis je commence à embrasser tout le monde et dire merci d'être là et je ne sais pas, j'embrasse tout le monde. Puis il y a un moment donné où j'ai l'impression qu'il y a... que j'embrasse au ralenti parce que là, dans mon champ de vision, là, elle est là. Elle est là. Et là, en fait, entre là et là, je ne sais pas combien il y a de personnes, je ne sais même plus qui était là d'ailleurs parce qu'en fait, à partir du moment où elle était là, j'ai eu un voile et les dernières personnes, je ne les ai même pas embrassées. Je ne sais même pas si je les ai revues depuis mais je suis allée directement l'embrasser et on m'a remis ma fille dans mes bras. Et c'est mon mari qui a fait ça et qui n'avait pas besoin de plus belle preuve d'amour, quoi. Et donc, le reste de la journée, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est un deuxième mariage, un troisième mariage, je ne sais plus, comme une journée de mariage. Je ne sais plus comment ça s'est passé mais je l'ai gardé très fort dans mes bras. Ce qui était très, très amusant ce jour-là, c'est que tous les gens qui étaient là, c'est forcément des gens qui comptaient pour moi et donc, c'était que des gens qui avaient entendu parler d'Anne-Sophie. Donc, elle a compris tout de suite qu'elle arrivait dans un endroit avec que des gens autour d'elle qui étaient là pour elle. Qu'elle était attendue. Qu'elle était aimée. Et ça a été une journée particulière pour elle, je pense. On lui pose la question parce que j'ai très envie de la recevoir. Voici Anne-Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Des poignées de secondes. Bonjour. Bonjour. J'ai l'impression de vous connaître depuis que vous êtes toute petite. C'est hyper émouvant de vous voir toutes les deux. Elle les raconte bien, votre maman. Oui. Il y a des choses que vous découvrez encore quand elle en parle ou elle vous la racontait mille fois ? Non, je ne découvre rien. Elle m'a déjà raconté tout ça plusieurs fois. C'est toujours impressionnant de l'avoir avec autant d'émotion après toutes ces années. Vous avez pensé à elle pendant 16 ans ? Oui. Vous ne l'aviez jamais oublié ? Non, jamais. Elle aussi, c'était votre mère de cœur ? Oui.